L'artisanat en fête a toujours eu lieu chaque année parce que les artisans travaillent pendant toute l'année pour préparer l'artisanat en fête. Et les organisateurs, les sponsors font de leur mieux pour organiser la fête de l'artisanat. Au début, c'était en août. Ensuite, ce fut en octobre. Ensuite, ce fut en novembre. Maintenant, c'est en décembre. À chaque fois, les raisons, vous les connaissez à peu près, c'est que le pays a un problème. Si ce n'est pas cyclone, c'est une catastrophe. Si ce n'est pas catastrophe, c'est insécurité. Si ce n'est pas insécurité, ce sont d'autres problèmes. Mais au final, on essaie de toujours tenir rendez-vous avec le public et avec les artisans. Cette année, l'artisanat en fête aura lieu les 11 et 12 décembre à Taraz, comme l'année dernière. Et on espère que le public, que la presse, que les acheteurs vont faire le déplacement pour venir rencontrer les nouvelles créations des artisans. Chaque année, les artisans se réunissent et chaque année, les artisans produisent de nouvelles œuvres, même s'ils restent dans leur champ de création. À vous, artisans, je n'ai qu'un mot à vous dire. Chapeau. Nous travaillons dû, nous faisons notre travail en pile pour nous présenter ce qui est bon comme image du pays. Sans vous, la culture haïtienne aurait manqué quelque chose. Ça, je vous le garantis. C'est pour ça que la Unibanque se sent encore plus fière d'être à vos côtés. La Unibanque est fière d'être aux côtés des artisans pour les accompagner, pour les encourager à rentabiliser leur créativité. C'est des mondes qui travaillent dû, c'est des mondes qui ont vraiment imaginé toutes les bonnes choses pour le pays. C'est en ce sens que, déjà, à travers le microcrédit national, nous avons appuyé, nous avons eu crédit bien avant que l'événement a commencé, pour être capable d'enflouer stock, augmenter la capacité de production, et aussi pour améliorer la qualité dans cette œuvre. Pendant deux jours, le fait, ça nous a dit, un fait extraordinaire pour le pays, artisanat, produit, panneau de production nationale, nous, vraiment, qui va l'évoluer, eh bien, notre société sœur, la Unicarte, sera là, disponible pour recevoir les paiements, pour faciliter les paiements par carte de crédit. Et de plus, la Unibag tout kote, on dit, quand, qui est très prisé sur le marché, l'épreuve là, pour faciliter l'acheteur, l'acheteur, même si vous établiez, car les cas, qui sont dans la zone où nous ne savions pas, eh bien, Unibag tout kote, on veut dire, les teams de la façon dont nous, s'il le faut, pour, qui, qui ont fait l'application pour ce projet, les clients, bien sûr, Unibag qui ont fait l'application pour qui sont capables, sur les Adicates, et, avant de tout kote, on ne veut dire, et, en plus, on a eu pas de possibilité de renouveler, Si elle a expiré, elle n'est pas capable de renouveler. MCN est sur le terrain aussi. Pour les artisans qui ont besoin d'une facilité de crédit, l'Unibank a toujours fait ça pour l'accompagner les artisans. L'année passée, nous avons voulu vraiment nous associer à Artisana. En fait, ça n'a pas pu être le cas. Cette année, nous l'avons déjà fait. Et nous avions discuté depuis janvier de nous associer à cette grande fête. Pour la bonne et simple raison que l'UNICEF, on le connaît déjà avec les enfants, mais de plus en plus, nous avançons vers tout ce qui est jeune. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu avoir un stand à Artisana, en fait, animé par les YouReporters. YouReport, c'est un outil que l'UNICEF a lancé en Haïti en 2019 qui permet la collecte de données. Et les jeunes peuvent s'inscrire, recevoir des sondages et répondre à ces sondages-là, qui sont déjà payés sur Digicel et Natcom et qui est gratuit pour eux. Donc, aujourd'hui, nous allons bientôt célébrer 40 000 YouReporters en Haïti. L'idée, ce n'est pas uniquement de répondre à des sondages. L'idée, c'est d'avoir l'engagement des jeunes. J'en veux pour preuve, lors du séisme à Pestel, les jeunes YouReporters ont envoyé des messages forts à travers le monde, mais ils sont également allés très vite, disons, aider les sinistrés. Donc, c'est cet engagement que nous cherchons avec YouReport. Donc, pendant ce week-end, nous aurons un stand sur place et nos deux ambassadeurs, Jean-Jean Roosevelt et BIC, ambassadeurs de bonne volonté de l'UNICEF, seront là également avec les jeunes. Ce que nous voulons faire aussi, c'est que le 11 décembre prochain, c'est le 75e anniversaire de l'UNICEF. Donc, pour ces raisons, nous, on a voulu marquer le coup et être avec Artisanat en fête. Je suis très content d'entendre que les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans ne payent pas. C'est vraiment donc la fête des enfants. C'est pour ça que nous avons voulu nous associer cette année, parce que l'année passée, on n'a pas pu.